... Le maïs, irrigué en plein mois d'août, a mauvaise réputation. Premier coupable quand on parle de semences gourmandes en eau, pourtant c'est le blé le glouton de l'histoire. Cette céréale est la plus cultivée en bosse. Fin avril, dans le Loiret, les premiers arrêtés de restriction d'usage de l'eau sont tombés. Mauvais signe pour les irrigants de la région. La question de l'eau est pourtant une préoccupation du quotidien pour eux, entre économie et efficience. A partir du 22 avril, il faudrait que j'irigue cette parcelle. En l'absence de pluie, bien sûr. Pascal est agriculteur spécialisé en semences potagères et en céréales. Sur ses 150 hectares en bosse, il en irrigue 130 et il s'appuie sur les conseils de la plateforme Netirig. Le stade du blé correspond à ce qu'indique la tablette. Donc là, on est au premier nœud, on sent le nœud, la du blé. On arrive au deuxième nœud. Voilà, donc on aime. Le stade est important parce que plus le stade augmente, plus la consommation d'eau augmente. Et donc, il faut que ce soit en phase avec ce que dit la tablette. Sur la plateforme, les agriculteurs peuvent entrer les spécificités de leur parcelle. Type de sol, variété de semences, état de croissance de la plante. Le tout combiné aux données pluviométriques pour savoir quand et où irriguer. Ça permet de prioriser lorsqu'il a plusieurs parcelles de blé. Il y a des parcelles qui sont en sol plus profond. Celles-là, elles peuvent attendre. Par contre, celle-ci ne peut pas attendre. Donc, il va décider d'irrier celle-là et puis il fera les autres après. Avec les changements climatiques, il y a beaucoup de données qui rentrent en jeu. Il y a des décalages de pluviométrie, de température, etc. Et tous ces paramètres-là, un agriculteur sans outils qui va l'aider à voir plus clair dans ces changements-là, ça va être compliqué. Donc, c'est notre mission aujourd'hui. C'est vraiment rendre l'expertise agronomique accessible au plus grand nombre possible d'agriculteurs. L'idée des concepteurs est d'être au plus proche de la réalité du terrain. Bien, bientôt, Netirig pourra intégrer les données des stations météo personnelles des agriculteurs pour encore plus de précision dans l'irrigation. L'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'une goutte d'eau d'irrigation, elle soit le mieux utilisée possible et qu'elle soit la plus efficiente possible. Donc, ça passe évidemment par ces outils d'aide à la décision qu'on essaye de divulguer et de promouvoir. Après, il y a d'autres appuis pour améliorer l'efficience. C'est les outils d'irrigation en tant que tels. C'est les rampes d'irrigation, les enrouleurs qui sont plus sophistiqués qu'ils n'étaient, etc. Mais l'outil de la décision, c'est le premier outil à utiliser. On a quelques essais qui montrent notamment qu'on a pu économiser, notamment sur des cultures de maïs par exemple, de l'ordre de 15 à 20, voire 25 % d'eau. Donc, c'est quand même pas neutre. C'est quand même très intéressant. Économiser l'eau. Chez les irrigants, c'est un vaste chantier, d'autant que les volumes d'eau attribués cette année sont en baisse. Ils sont calculés d'une année sur l'autre en fonction du niveau de remplissage de la nappe de Beauce. Cet hiver, la nappe a pu se remplir seulement à 66 % de son niveau habituel. Pascal, qui avait 147 000 m3 d'eau l'année dernière, n'aura droit qu'à 97 000 m3 d'eau cette année. Face à la contrainte, Pascal a déjà adapté sa pratique. Quand j'ai préparé mon asseulement, j'avais prévu de faire du maïs jusque là-bas au verre, jusqu'à la parcelle de pois. Mais compte tenu des volumes d'eau que nous allons avoir cette année, j'ai décidé de mettre une culture de tournesol à côté, à la place du maïs, qui sera moins gourmande en eau. La Chambre d'agriculture du Loiret souhaite développer l'outil Netirig au niveau national. Dans le département, la plateforme n'a pas encore rencontré le succès escompté. Sur les 2000 irrigants du département, seuls 140 l'utilisent au quotidien. Économiser l'eau, c'est aussi choisir des semences appropriées. À Ouzouer-le-Marché, les ingénieurs agronomes d'Arvalis cherchent la petite graine. On est sur un site, dans une parcelle agriculteur, où on a installé un dispositif de contrôle du stress hydrique. Donc en fait, on a des toits roulants qui vont permettre de couvrir des expérimentations végétales, donc en grande culture, blé tendre, blé dur, maïs, orge, etc. Et qui vont permettre de couper les pluies de manière artificielle et de créer des scénarios de stress hydrique sur les cultures. Les portiques équipées de capteurs prennent des mesures tout au long de la croissance de la plante pour voir son comportement face au manque d'eau. Une plante se retrouve en stress hydrique lorsqu'elle va avoir du mal à puiser l'eau du sol. Et en fait, l'eau du sol, on la caractérise avec ce qu'on appelle le réservoir utile. Et il y a une partie de ce réservoir utile qui est facilement utilisable par les plantes. Donc lorsqu'elles sont installées, elles puisent l'eau, tout va bien, elles peuvent transpirer. Et au fur et à mesure de la campagne, si on a des conditions qui vont être séchantes ou avoir des cultures qui vont avoir des problèmes d'implantation notamment ou d'enracinement, les plantes peuvent se retrouver en réserve de survie. C'est-à-dire que l'eau, elle est plus difficilement trouvable par les plantes. Elles vont du coup diminuer leur photosynthèse, leur transpiration. Et donc ça peut provoquer des manques de production. Les résultats des tests réalisés sur le site d'Arvalis permettent de sélectionner les variétés les plus robustes à la sécheresse. Information utile aussi bien aux agriculteurs qu'aux semenciers. Alors là, on arrive au premier plan d'eau et on va aller voir le deuxième. En Indre-et-Loire, Christian est agriculteur céréalier. Il a créé deux retenues d'eau pour irriguer ses parcelles. On est au deuxième plan d'eau qu'on a fait en 1992. On était six associés, on s'est réunis pour faire ça. En barrant un fossé régulièrement inondé, il a créé une retenue d'eau de 16 hectares, l'autre de 19. C'est pas sur un coup de tête. On s'aperçoit avec 76 que les rendements sont en dents de scie. Donc il faut qu'on ait des rendements réguliers pour pérenniser des revenus réguliers et répondre à un marché aussi pour stabiliser les prix des marchés. On a créé en fait une ressource qui n'existait pas avant. On aurait pu faire aussi l'irrigation par des forages. On s'est dit non, créons les retenues pour faire une ressource nouvelle. Aujourd'hui, le principe même de stocker l'eau fait polémique. Pour preuve, notre agriculteur ne souhaite pas qu'on identifie l'emplacement de ces deux retenues collinaires. Pourtant, ce ne sont pas ces types de retenues qui sont les plus décriés par les écologistes. Mais quand on aborde la question de l'eau, les irrigants se sentent montrés du doigt. On arrose quand la plante a besoin d'eau en fait, pas pour le plaisir. Le B.A.B. de notre métier, c'est quand même de produire pour l'humanité. On ne le produit pas pour manger nos produits. On produit pour que les autres aient de quoi manger, aient de quoi se nourrir. On répond à des marchés qui sont existants. Si nous, on ne les fait pas, ce sera d'autres qui les feront. On sera obligé d'importer des produits qui ne seront pas peut-être aussi sains que ce que l'on peut faire en France. Dans le Cher, le collectif Bassines non-mer Sibéry s'écrit en 2021 pour lutter contre l'implantation de nouvelles réserves d'eau pour l'agriculture. Pour les militants, les retenues collinaires ne posent pas problème. Ils s'insurgent contre le fait de pomper de l'eau d'une nappe ou d'une rivière pour remplir une réserve artificielle. C'est une aberration de pomper dans les nappes phréatiques pour mettre de l'eau en surface. On sait que l'eau, elle est mieux retenue dans le sol. Seulement, on fait tout pour qu'elle n'arrive pas dans le sol. Alors, les trois bassines qu'il y a actuellement dans le Cher, c'est des petites bassines. Mais on sait que si on accepte ça, après, il y aura des méga-bassines partout. Et en fait, l'eau, c'est un bien commun. Et ça, on est en train de l'oublier. Ces retenues de substitution n'ont rien d'illégal. Elles ont été financées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Pourtant, nous n'avons pas eu l'autorisation de les filmer. À quelques kilomètres de là, à Clément-en-Sologne, Frédéric Bidot a lui aussi sa réserve d'eau. Il l'a creusée après les inondations de 2016 pour drainer son sol. Et ce maraîcher défend un autre modèle d'agriculture, celui de la paysannerie. C'est un modèle agricole qui est très vertueux et qui prend tout en compte, l'environnement, le côté social et les débouchés de proximité. Pour lui, le modèle agricole actuel doit changer pour être plus économe en eau. Comment on va utiliser cette eau ? Qui va utiliser cette eau et dans quel but ? Certains petits maraîchers qui voudraient s'installer dans notre région n'ont pas l'autorisation de pouvoir aller chercher cette eau pour travailler. Alors que leurs voisins céréaliers qui sont sur l'agro-business, voire sur la production pour de l'énergie, ont ces droits d'eau qu'on ne peut pas leur enlever. Il va falloir un jour remettre à plat tout ça et qu'on redirige l'eau vers ce qu'on estime être indispensable. Et aujourd'hui, mettre de l'eau dans un champ pour envoyer des céréales à l'autre bout du monde, c'est comme si on envoyait notre eau à l'autre bout du monde. Plus de la moitié du blé tendre français est envoyé à l'étranger et 45% du maïs destiné à nourrir les animaux d'élevage part en Europe. Salut ! Bonjour ! Alors ça va, vous en retrouvez ? Oui, justement, je viens de trouver un endogé. Frédéric Thomas est agriculteur et agronome. Il a une passion pour les vers de terre. Chez lui, pas de labours, ce sont les lombrices qui aèrent la terre. Et pour les nourrir, Frédéric pratique la technique du couvert végétal. Sur cette parcelle, févroles et pois ont pu pousser pendant l'hiver. Quand les plantes fonctionnent comme en ce moment, on a de la photosynthèse. Il y a du soleil qui arrive sur les feuilles. Il faut imaginer que c'est des panneaux solaires. Donc en fait, ça, ça fait du sucre. Et les plantes font de la végétation. Mais en même temps, on voit avec leurs racines du sucre dans le sol qui nourrit l'activité biologique. Ça fait de la biomasse qui pourra éventuellement nourrir des animaux et nourrir le sol après. Et puis, comme c'est des légumineuses, ça rentre de l'azote. Si les couverts nourrissent la terre, ils permettent aussi de garder l'eau dans le sol. En été, ils limitent l'évaporation et gardent la terre au frais. On va se retrouver avec un sol qui va gagner en perméabilité. Donc ça veut dire que l'eau, quand elle va arriver, elle va bien rentrer dans le sol. Donc en fait, l'eau, même des pluies conséquentes, l'eau va rentrer dans le sol. Et après, ici, elle peut tendance à stagner un petit peu sur la zone d'argile. Mais au moins, elle n'est pas en train de ruisseler et partir directement. Donc accueil de l'eau, amélioré. Infiltration, amélioré. Stockage de l'eau, grâce à la matière organique et à la profondeur du sol. Nos verres de terre, encore une fois. La profondeur des racines, amélioré. Pour Frédéric Thomas, qu'importe la taille des parcelles, les couverts végétaux, c'est que du bonus. Beaucoup de gens, même dans des régions très sèches, pensent, et ils ont raison, que le couvert va consommer de l'eau. Effectivement, une plante pour pousser consomme de l'eau. Mais en même temps, il va consommer de l'eau pour permettre d'en économiser plus tard. Alors, bien sûr, il y a des prix de semences, ça va coûter du gazoil dans le tracteur. Du tracteur, ça va coûter du temps. Mais en fait, il y a un retour sur investissement. Et il faut regarder ce retour sur investissement. Alors le retour sur investissement, c'est la minimisation du travail qu'on va faire. C'est l'augmentation du taux de matière organique qui va mieux stocker l'eau. C'est l'amélioration de la structure qui va faire que les plantes vont pouvoir s'enraciner plus profond. Ça va être l'alimentation de l'activité biologique, ça va apporter une diversité de plantes et qui va apporter une diversité d'insectes et d'activités biologiques sur l'exploitation. L'agriculture de conservation des sols propose depuis longtemps des solutions pour économiser l'eau. Elle est d'ailleurs reconnue et pratiquée par certains agriculteurs dans le monde. L'agriculture s'adapte depuis des années au manque d'eau et aux périodes de sécheresse plus fréquentes. Si certains pensent que l'avenir est dans la recherche sur les croisements de semences, d'autres souhaitent revoir notre modèle agricole. Des solutions existent, encore faut-il qu'elles rencontrent leur public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada